... Ce soir, mesdames et messieurs, nous parlons de la facilité en changement de mentalité. La facilité avec un autre expert en changement de mentalité, Crépé-Agosso. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je suis très heureux d'être avec vous sur ce plateau. Je le suis encore plus. Merci infiniment. Alors, pourquoi la facilité ? Oui, aujourd'hui nous allons parler de la facilité. Et comme vous le savez, l'être humain par nature souhaite mener une vie sans peine. C'est ça. Donc la recherche de cette facilité nous a permis de faire des inventions, de faire des découvertes qui rendent notre condition de vie un peu plus aisée. Donc dans ce sens, la facilité permet l'amélioration des conditions de vie. Mais je vous rassure, il y a autre type de facilité qui nuit à l'individu et qui nuit également à la société. C'est le type de facilité où nous faisons recours à des chemins non recommandés pour pouvoir atteindre nos objectifs. Oui, vous savez, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans l'atteinte de nos objectifs, il serait très important d'utiliser un chemin efficace. Par exemple, si nous prenons le cas d'un apprenant, un étudiant qui veut obtenir des diplômes pour pouvoir servir son pays. Après son cursus, il a le diplôme grâce aux compétences qu'il a reçues pendant ce cursus. Il peut servir facilement sa nation. Mais si cet étudiant a usé de tricherie pour pouvoir obtenir son diplôme, avec quelles compétences il peut servir la nation ? Cela devient un problème. Donc le chemin vers l'atteinte de nos objectifs, bien qu'il soit difficile, c'est juste une série de formations qui nous préparent à ce que nous aspirons. Donc le chemin de la facilité, lorsque nous prenons ce chemin, c'est parce que nous avons envie de vite résoudre un problème. Or, cette facilité crée également d'autres problèmes plus graves que nous ne pouvons pas facilement gérer. Si je veux cultiver un terrain de 100 états, vous êtes convenus avec moi que la force que je dois déployer ne peut pas être comparée à la force que je dois déployer si je dois cultiver 1000 hectares. Donc celui qui aspire à de grandes choses doit se préparer également à des challenges professionnels. C'est ça. J'ai de grands rêves, ce qui signifie que je dois être prêt pour défier également de grands challenges, de faire de nouvelles choses et puis d'aller au-delà de mes limites. Mais si je ne prends pas le chemin de la facilité, finalement, je deviens quelqu'un qui nuit non seulement à ma propre vie, mais plutôt à la société tout entière. Donc, chez un nouveau type de citoyen, si vous choisissez le chemin de la facilité, je vous assure que vous vous créez d'autres problèmes. Et c'est l'exemple de certaines personnes qui, en cherchant le gain facile, se font anaquer. On leur propose de l'argent, par exemple sur des réseaux sociaux, parce qu'ils sont prêts à utiliser la manière facile. Ils investissent et finalement, ils réalisent que c'était de l'anarque et ils sont dépourvus de leur bien, tout simplement parce qu'ils veulent utiliser la manière la plus facile pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Je dirais encore tout simplement pour finir, chers nouveaux types de citoyens, c'est vrai, le chemin pour atteindre nos objectifs paraît difficile. Mais je le répète, c'est une série de formations pour nous préparer à ce à quoi nous aspirons, afin non seulement de servir notre propre vie, mais de servir également la société, et de devenir des citoyens bien faits, autrement dit des citoyens parfaits pour contribuer au développement de notre nation. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, plus de commentaires suite à son intervention. Juste préciser que lorsqu'on parle de la facilité, ce n'est pas qu'on vous interdit de vous rendre la vie facile pour atteindre vos objectifs, mais on parle de certaines facilités, certains types de facilités qu'il a évoquées. L'anarque, vous ne prendrez pas des moyens peu recommandables ou des moyens pas du tout recommandés pour atteindre ses objectifs, c'est ce que nous refusons. Mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission, le nouveau type de citoyen. Merci. D'être resté une fois encore en notre compagnie. A très bientôt.